C'est dans le cadre de la non-politisation de cette organisation que j'aimerais intervenir. Il a été mentionné dans la dernière présentation plusieurs fois les territoires du Sud, dont les territoires du Dakhla. Les territoires du Dakhla, c'est des territoires qui sont des territoires du Sahara occidental, non autonomes. Et à cet égard, je voudrais mentionner ou souligner ce qui suit. Les territoires du Sahara occidental sont des territoires non autonomes où le processus de décolonisation n'est pas entièrement achevé. Le comité intergouvernemental du patrimoine qui relève de la Convention de 2003 et de l'UNESCO, qui est une organisation qui relève du système des Nations unies, doivent continuer à respecter la loi internationale et la légitimité internationale. Merci, M. le Président. C'est dommage que j'ai évoqué l'intervention de l'Algérie, qui a parlé de non-politisation. Je ne sais pas qui c'est qui a politisé ce débat, si ce n'est l'Algérie, malheureusement, encore une fois. Et ça me fait sourire, parce que l'obsession algérienne fait que malheureusement, vous entendez mal ce qu'on dit. D'abord, le Sahara est un territoire marocain, occidental, comme vous dites, il est marocain. Deuxièmement, nous n'avons pas parlé de Dahla, nous avons parlé de Tata, M. le délégué de l'Algérie. Nous n'avons à aucun moment parlé de Dahla, d'abord. Donc, votre obsession vous amène à vous toucher les oreilles, vous n'entendez même plus ce qu'on vous dit. Les deux sites que nous avons évoqués, ce sont Tata et Guilmim. Voilà. Donc, troisièmement, il est étonnant qu'un État qui se dit qu'il n'est pas parti à ce conflit artificiel soit le seul à s'exprimer sur cette question. Encore une fois, la preuve que vous êtes la principale partie, malheureusement, à ce conflit artificiel que vous entretenez depuis 50 ans. Je suis désolé de devoir vous répondre, mais votre folie, obnubilée par le Maroc, par son territoire, par son intégrité territoriale, vous amène à même plus écouter ce qu'on vous dit. On n'a à aucun moment parlé de Dahla, monsieur. Malheureusement pour vous. À aucun moment. D'abord, et puis Dahla fait partie intégrante du territoire marocain, que vous le vouliez ou non. Il y a un processus onusien. Vous êtes priés de sortir et de laisser les Nations Unies faire leur travail. Vous êtes en train de perturber, de manœuvrer depuis 50 ans sur ce dossier, malheureusement au détriment de l'intégration régionale et du bien des peuples de la région. Je suis désolé de vous le dire. C'est malheureux à dire, mais encore une fois, je suis obligé. Vous êtes hors sol. On ne parle même pas de politique. Nous sommes en train de parler de patrimoine culturel immatériel et vous vous permettez d'intervenir encore une fois sur les questions liées à l'intégrité territoriale du Maroc. Et ce qui me fait encore plus sourire, c'est que vous dites que vous n'êtes pas une partie intéressée, que vous n'êtes pas une partie prenante à ce conflit. Vous êtes la partie essentielle. Vous êtes la partie principale à ce conflit que vous entretenez depuis 50 ans. Je suis désolé de vous le dire, monsieur. Je reviens encore à l'histoire. Je reviens toujours à l'histoire. Dans les années 1955-1956, le général de Gaulle propose à sa majesté Mohamed V une correction des frontières. De Gaulle a bien compris que toute la partie occidentale de l'Algérie, c'était le Maroc. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra là-dessus, si vous voulez. Et sa majesté Mohamed V, dans le grand esprit de fraternité maghrébine, non, je ne veux pas régler les questions des frontières avec vous, que je respecte beaucoup. Il ne faut pas oublier que sa majesté Mohamed V était quand même compagnon de la Libération. C'était très proche du général de Gaulle. Et je ne veux pas régler la question des frontières avec le colonisateur sur le dos des Algériens. Entre frères maghrébins, nous nous arrangerons à le frère maghrébin, guère des sables. Bon, donc, au lieu de discuter clairement, raisonnablement, en faisant la part des choses, sans excès, d'une manière pondérée, entre gens bien élevés, les Algériens se braquent. Et non seulement ils se braquent, mais ils déclenchent la guerre des sables. Donc c'est quand même eux qui déclenchent la guerre des sables. Et là, que va-t-il se passer ? Et là, relisez les mémoires de sa majesté Hassan II, qui sont excellents. Moi, je cite ces passages dans mon livre. Le général Kétani dit à sa majesté, « Bon, c'est plus le moment de discuter. On avance, on prend l'Oranie, on prend Oran, et ensuite on discute. On vous rend Oran, mais vous nous rendez... » Et que dit le roi Hassan II ? Il l'écrit dans ses mémoires. Je cite son passage. Il dit « Je n'ai pas voulu. Parce que, quand on fait ce genre de choses, il faut être certain que l'on assure la paix pour au moins un siècle. Or, cela va créer des tensions permanentes qui vont provoquer des drames sur la question. Donc non, nous allons négocier. Et les Algériens ont pris ça pour une position de faiblesse. Mais chaque fois que le Maroc a une... Ou la France, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand, par exemple, les questions de la mémoire, etc., chaque avancée française dans l'argumentaire de la mémoire est considérée comme une preuve de faiblesse en Algérie. Alors que c'est considéré en France comme un souci de vérité historique, c'est considéré comme une de faiblesse. Et avec le Maroc, c'est la même chose. Là, on est vraiment dans deux démarches qui sont très proches. Et, au lieu de cela, le roi Assane II dirait, bon, écoutez, voilà, parfait, les frontières coloniales ont fait que le Gourara, le Tzidiquelte, tout ça, les Français... ... – Sous-titrage FR 2021